Bonjour à toutes et à tous, c'est l'édito du Week-end du Monde Moderne. Vous en avez pris l'habitude maintenant tous les samedis ou presque. On revient sur la semaine ou du moins on prend une actualité qui nous a particulièrement marqués parce qu'elle est étrange et c'est vrai que ce week-end on change d'heure. Et puis pour certains, c'est la résurrection, Pâques, ce message pour les chrétiens, mais aussi dans d'autres religions, ce message de la libération finalement de ce peuple soumis qui d'un seul coup voit un sauveur arriver, enfin un sauveur, un messager qui lui dit « Non, écoute, tu peux quand même essayer de te libérer ». Alors c'est difficile quand on voit évidemment le niveau de soumission de notre chère et belle patrie, nation, pays. Oh là là, que de gros mots. La France, on apprend quand même cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu, mais d'abord le lundi, un ministre de l'économie qui cherche à faire des économies justement partout, à demander à toutes les instances de l'État, à tous les Français même, à faire des efforts, la fin de l'abondance. Vous vous rappelez, c'était il y a un an. Et puis le mercredi, on a ce jeune Premier ministre, Gabriel Attal, qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui nous explique que le travail libère et émancipe. Il faut, mais surtout, que les chômeurs vont voir leurs droits encore diminuer, comme si c'était une priorité. Oui, c'est une priorité. Il faut essayer de faire des économies. Alors c'est les chômeurs qui vont, bien sûr, s'y coller, ceux-là qui, dans la tête de ceux qui gouvernent, maltraitent, ne travaillent pas, ne cherchent pas un travail, sont un fardeau, alors qu'ils ont cotisé toute leur vie pour avoir ce droit au chômage. Bref. Et puis, on apprend par Libération, hier, vendredi, que notre bien-aimé président parti faire un tour de greenwashing en Amazonie, avec Lula en bras de chemise, a fait voyager ses costumes. Oui, deux costumes présidentiels en classe affaire. 3 000 euros l'aller, 900 euros le retour. Simplement pour les costumes. Le préposé aux costumes, lui, était assis à côté. Deux sièges pour faire attention aux costumes de notre cher président. Mais on nous explique en haut lieu qu'il faut trouver partout des économies. Alors, on peut trouver ça anodin, ridicule, déplacé. Mais ça dit tout, en réalité. Ça dit tout d'une violence sociale. Ça dit tout d'une volonté de contraindre. D'une volonté aussi d'asseoir un pouvoir par l'argent. L'argent qui achète tout. L'argent qui n'existe pas. 3 000 euros pour faire voyager des costumes. Eh bien, ça ne choque personne dans le petit cercle qu'on appelle maintenant la cour de l'Elysée. Voilà le problème. Et ce problème-là, ça pourrait être risible si, de l'autre côté, il n'y avait pas des Français qui n'arrivaient pas à finir leur fin de mois. Une inflation galopante. Une difficulté, mois après mois, de plus en plus pénible. Même si France Info essaye de nous montrer comment l'inflation est en train d'être petit à petit maîtrisée. Bon, on peut y croire ou pas. Mais non, là où ça devient insupportable, c'est qu'il y a des lois. Des lois qui contraignent les libertés. Des lois qui sont là pour limiter encore un peu plus l'émancipation. Limiter la prise de parole dans l'espace numérique, par exemple. Je vais vous parler de la loi SREN, S-R-E-N, loi de sécurisation de l'espace numérique. Il y a eu un examen en commission mixte paritaire. C'est à la fois des sénateurs et aussi des députés qui se mettent ensemble pour rédiger un texte de loi. C'est sous la présidence d'une sénatrice centriste, Mme Morin-Dessailly, qui appartient bien sûr à la Macronie. Et puis, il y avait les députés Paul Midy, Anne Lehenaf, Mireille Clapeau et d'autres. Et les sénateurs Loïc Hervé, M. Chaise et Mme Morin-Dessailly, qui sont à l'origine du dossier législatif de cette loi SREN depuis le début. Et donc, cette loi SREN, pourquoi je vous en parle ? Parce qu'elle imbrique en réalité toute la velléité macroniste de vouloir contraindre la parole publique. Et la parole publique dans l'espace numérique, elle est assez grave. C'est Mediapart qui nous en parle en parlant que le Parlement s'apprête à créer tout simplement un délit d'outrage en ligne passible d'un an de prison, infraction au couture extrêmement floue, qui pourra être sanctionnée aussi d'une amende forfaitaire. De quoi faire les poches aux Twittos et autres citoyens numériques. Loin de lutter contre le cyberharcèlement, elle punira des propos tenus en ligne sur des critères trop larges, beaucoup trop larges. Alors, si on regarde le texte de loi qui était adopté, alors cette loi SREN, elle a un long cheminement. On commence le 27 octobre 2023. Il est adopté à l'Assemblée nationale. Et il n'y a aucune mention à cette époque-là de délit d'outrage en ligne, qui permettrait le prononcer d'une amende forfaitaire délictuelle pour tous ceux qui développent en ligne des comportements discriminatoires, injurieux ou harcelants. Le 1er juin 2023, il y avait la commission spéciale au Sénat, bien sûr. Et donc, cette loi chemine, n'arrête pas de cheminer. Et c'est maintenant qu'on se rend compte que c'est en commission mixte paritaire, le 27 mars 2024, qu'à nouveau, des aspects volontairement mal rédigés sont placés dans la loi. Loi qui chemine quand même déjà depuis un an. Pourquoi ? D'abord, la CMP avait fait un consensus autour d'une surveillance plus importante, des sites pornographiques, avec l'idée de montrer son âge et d'avoir une vérification d'identité, en quelque sorte. Mais c'était très difficile. Comment vérifier l'âge de la personne ? Comment faire cela ? C'est en réalité une identification de l'accès à Internet, finalement, si on voulait aller plus loin, par les fournisseurs d'accès. Mais on en est loin. Donc, il y a aussi dans cette loi le retrait des contenus présentant des actes de torture, de barbarie odieux et dont la diffusion doit être empêchée. Très bien. Ça, on peut le trouver très bien. C'est fort louable. Mais en réalité, on pourrait avoir le retrait, par exemple, des crimes de guerre qui sont documentés, qu'on voit quotidiennement dans beaucoup de régions du monde. Là où ça devient inquiétant et où ça devrait inquiéter tout le monde et pas seulement les journalistes qui s'intéressent aux droits numériques, c'est ce nouveau délit d'outrage en ligne, avec l'amende forfaitaire et l'idée de développement de comportements discriminatoires, injurieux ou harcelants. C'est l'idée d'une censure, en réalité. C'est l'idée, bien sûr, que vous auriez aussi des gardiens de la vérité. On les connaît. D'ailleurs, je ne sais pas si Conspiracy Watch a fait un épisode sur les cloches de Pâques. Vous savez que c'est une théorie du complot. Évidemment, ce ne sont pas des cloches qui vont balancer des œufs dans les jardins. Ça, c'est vraiment... Il y a quelques sphères de la complosphère qui en parlent, mais en réalité, ça a été débunké de nombreuses fois par l'équipe de Conspiracy et d'autres. Donc, ce n'est pas ça. Non, la question vraiment, c'est qu'il y a une volonté dans nos démocraties dites libérales de censurer la parole numérique, la parole publique numérique, on va dire. Puisqu'il y a ça en Écosse. Vous pouvez trouver ça, une loi qui va être promulguée le 1er avril 2024. C'est a new hate crime law avec, bien sûr, des impacts sur la liberté de parole. Vous avez au Canada, évidemment, la même loi à peu près, la loi C-11, pour essayer aussi de limiter la liberté d'expression, de la censurer d'une manière ou d'une autre. Au Royaume-Uni, vous avez le Online Safety Bill qui organise la censure, là encore, de la liberté d'expression et toujours avec l'idée de protéger, bien sûr, les populations. Attention, c'est vraiment cette idée du discours de haine qui permet de faire entrer beaucoup de choses dedans et d'aller très loin, en fait, dans la censure de la parole publique. Et attention, la loi, ça permet d'être utilisée par un gouvernement pour en faire des lois liberticides, pour la détourner. Il y a la même chose en Allemagne également, avec des autorités qui peuvent porter plainte pour des insultes, menaces, harcèlement. Et puis, en France, on voit bien qu'il y a cette volonté à la fois dans l'espace privé, avec l'idée qui avait été évoquée d'aller chercher aussi la parole dans l'espace privé et de censurer cette parole-là, ou du moins de la punir. Et l'agence Viginum, avec les gardiens, en fait, de la parole publique, les gardiens du discours de haine qui seront... Alors, on ne sait pas encore quels vont être ces acteurs, mais on a bien une idée en tête, évidemment. Il s'agira de nos chers débunkers habituels. Donc, attention. Attention à ce qui se passe en ce moment. Je crois que c'est très grave. On n'en prend pas l'ampleur. Mais si vous mettez des petites lignes entre les points, l'uniforme à l'école, on fait au Bangladesh, d'accord, mais l'uniforme à l'école, le SNU qui va devenir quasiment obligatoire, c'est dans la tête des macronistes du moins leur idée, avec des petits bonus si vous faites le SNU pour le permis, etc. Donc, ça, c'est la première étape à la fois d'embrigadement, du moins de réduction de la liberté individuelle, on va dire, d'une certaine façon, parce qu'il y a derrière le SNU une volonté de crédit social. Si vous faites le SNU, vous êtes un bon citoyen. Si vous ne le faites pas, on verra. Les brigades, les forces d'intervention rapide dans les écoles, plutôt que d'avoir davantage de professeurs et d'assistants scolaires, là, non, on va faire une force d'intervention pour toutes ces histoires absolument terrifiantes où les enseignants se sont pris pour cible, lâchés par leur hiérarchie. Mais là, ah non, ne vous inquiétez pas, on enverra une force de réaction rapide. Et puis, ce discours perpétuel de la guerre et les vattes en guerre sont nombreux, de la droite de la gauche à la droite de la droite, à partout. En réalité, vous avez des gens qui sont là pour nous expliquer doctement que la guerre, c'est bien, la guerre, c'est mal et il faut tout faire pour qu'elle s'arrête le plus rapidement possible plutôt que de remettre des pièces dans la machine, sachant que ça ne créera que davantage de morts et davantage de profits pour les industries de l'armement. Mais aujourd'hui, nous vivons un moment terrible où une petite élite autoproclamée est en train de préparer des lois d'impunité, des lois qui empêcheront le débat public et donc le débat politique, des lois qui, in fine, pourront censurer des médias indépendants ou simplement des citoyens qui ont voulu prendre la parole. Et je ne parle pas aujourd'hui de paroles qui sont déjà censurées et normalement par la loi. Paroles racistes, Éric Zemmour a encore été condamné, antisémite, etc. Je parle là simplement de prise de parole, d'opinion qui pourrait passer sous la bannière du discours de haine. Alors, il y a beaucoup de médias qui s'occupent de cette censure en cours, de cet agenda porté par Renaissance et par d'autres partis dits progressistes pour comprendre qu'il s'agit de défendre les droits fondamentaux et pas autre chose. Il ne s'agit pas de défendre les discours de haine ou toutes les horreurs qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Non, il s'agit de défendre la liberté d'expression parce qu'elle est un socle fondamental de nos libertés et parce qu'elle est aussi un socle fondamental de la constitution de nos démocraties dites libérales qui sont en train de partir totalement en miettes. Et on ne peut pas lutter contre les tyrannies en utilisant des outils de la tyrannie. Alors, j'espère que cette vidéo sera largement partagée. J'espère que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le monde moderne et d'autres médias indépendants. J'espère que vous cherchez à vous informer, même si parfois le ton est plus rude que l'humour qu'on peut utiliser ici et ailleurs. Et j'espère que vous parlerez de cette loi. Allez voir l'article de Mediapart. Il est très bien fait. Il explique absolument les tenants et les aboutissants de cette loi. J'espère avoir été assez clair. Ce n'est pas la première fois. On voit simplement l'encharnement, les deux thèmes en fait qui sont constitutifs du gouvernement. Le harcèlement contre les conquis sociaux et donc leur dynamitage de l'intérieur et la censure de la parole publique. Propagande et censure ensuite étant le corollaire de ce gouvernement par le choc, la théorie du choc et du chaos. Voilà, désolé, ce n'était pas un ton badin comme on peut le faire d'habitude ici. C'était un ton plus sérieux parce que c'est sérieux ce qui se passe. Attention à ce qui se joue avec ces textes de loi extrêmement flous, volontairement flous. Attention à nos libertés et attention à notre émancipation finalement, à ce qu'il reste de nos démocraties bien amochées. Je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Ici, c'est le monde moderne. Je m'appelle Alexis Poulain. Vous pouvez me retrouver sur Substack et sur tous les réseaux. N'hésitez pas. Et on se retrouve lundi pour une revue de presse. Même si c'est le lundi de Pâques, vous trouverez au milieu des œufs peut-être une petite revue de presse. Et je ne serai pas déguisé en lapin, non. Allez, bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada